C'est un chantier pharaonique dans lequel s'est lancée l'Egypte. Le gouvernement fait construire une nouvelle capitale, un nouveau Caire à 60 km de l'Ancien. Cette ville sera grande comme 7 fois Paris-Intramuros et devrait compter 6 millions d'habitants d'ici 3 ans. Un projet fou et contesté. Voyez ce reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Elle n'a pas encore de nom, mais aura pour mission d'incarner le futur de l'Egypte. La nouvelle capitale administrative du pays émerge du désert. Chaque jour, des milliers de camions et des dizaines de milliers d'ouvriers viennent participer au plus grand chantier d'Afrique. Grande comme 7 fois Paris-Intramuros, la ville regroupera bientôt toutes les institutions égyptiennes. Les ministères dans ces bâtiments dépouillés, le palais du gouvernement, ou encore un parlement trois fois plus grand que l'actuel. Son hémicycle pourra accueillir jusqu'à 1000 députés. Nous sommes parmi les premiers à être autorisés à y entrer. Là, on est au premier niveau, mais il y aura 16 rangées de gradins jusqu'en haut. La population égyptienne augmente rapidement, alors on a prévu trois fois plus de places dans l'hémicycle pour accueillir plus de députés. Les ouvriers se relaient ici 24 heures sur 24, car le déménagement du Parlement et des premiers ministères est prévu dès l'an prochain. Ici, il y aura le ministère des Affaires étrangères, celui de la justice et celui de l'économie. Pour arriver jusqu'ici, les nouveaux habitants emprunteront ces autoroutes à douze voies. Un aéroport et 1200 lieux de culte sont également prévus, comme cette cathédrale copte ou cette impressionnante mosquée. Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires s'installeront également dans ces immenses quartiers résidentiels. La ville doit à terme accueillir 6 millions de personnes. Ici, il y aura des espaces verts entre les immeubles, des places de parking pour tout le monde et des appartements spacieux. On sera loin de la situation au Caire actuellement. Le Caire, suffocante, encombrée, souvent paralysée par ce que les Égyptiens appellent le Zarma, les perpétuels embouteillages. La nouvelle capitale s'en éloignera de 60 kilomètres et promet des espaces verts et une architecture rappelant celle de Dubaï. Le long de la route qui y mène, partout, les panneaux vantent les mérites de la future ville. A coups de noms ronflants, censés convaincre les Égyptiens de rejoindre les portes du désert. Aussi ambitieux et spectaculaire qu'il puisse paraître, ce projet suscite tout de même les réticences et le scepticisme de certains urbanistes qui considèrent qu'il a été mal pensé et qu'il est à terme voué à l'échec. Car depuis plusieurs décennies, les villes nouvelles construites en Égypte ont presque toutes été des fiascos. Exemple dans cette banlieue du Caire où le chantier ne semble même pas terminé. Pas de transport en commun, pas d'énergie verte, 75% de logements vides. Vous ne voyez personne dans les rues. Il y a très peu d'habitants ici. C'est peut-être la ville nouvelle où il y a le moins d'habitants. Pour cette urbaniste, la nouvelle capitale est construite trop proche de l'actuelle et sera très vite avalée par la rapide expansion du Caire. On ne construit pas une nouvelle capitale à 60 kilomètres de l'ancienne. On n'a jamais vu ça. Mais est-ce que vraiment on va transférer tous les ministères et toutes les ambassades ? Est-ce que l'ambassade de France va quitter son siège au bord d'une île pour venir s'installer dans ce désert ? Je doute fort. Ce projet à 40 milliards d'euros peut-il tourner au fiasco ? Pour convaincre les sceptiques, le président égyptien doit lui-même s'installer ici dès l'an prochain. Il prendra, dit-on, ses quartiers dans un palais digne des pharaons. Un bâtiment qu'aucune télévision n'a pour l'heure été autorisée à filmer. Il prendra, dit-on, ses quartiers dans un palais digne des pharaons.